bonjour bienvenue sur l'art du fait maison magnifique journée qui s'annonce et j'ai pensé à faire une vidéo sur la parce qu'on m'a déjà souvent demandé comment je procédais donc comment faire pour avoir des magnifiques plants de tomates et comment gérer le petit tomatier de son semi jusqu'à sa plantation alors il faut différencier la plantation dans la serre et la plantation hors serre on va voir tout ça on va voir comment je gère aussi le terreau parce que si on fait beaucoup de plantes tomatier on se retrouve vite avec des pots et des quantités terreau qu'il faudrait utiliser ça coûte et surtout c'est peu écologique donc je vais couvrir à peu près tous les aspects sauf la toute première petite transplantation où j'ai fait une vidéo il y a quelques temps en arrière je crois deux trois quatre semaines en arrière que vous pouvez les voir comment je commence à faire ces transplantations première chose bien évidemment le semi c'est toujours bien de respecter huit à dix semaines avant le dernier gel moi je préfère dix semaines parce que je peux je peux toujours avoir un malheur qui se passe j'ai toujours ces deux semaines de battement donc moi je vous conseille dix semaines je préfère une transplantation de plus qu'une saison ratée une fois que j'ai fait le semi là dedans je les ai transplanté il y a quelques jours dans ces dans ces godets de 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 petite taille il ya peut-être cinq six jours qui sont là dedans et on voit qu'ils ont les premières racines qui commencent à sortir dessous alors à ce niveau là pas de panique parce que la plante elle n'est pas encore elle n'est pas encore en manque de place on peut voir je vais le sortir parce que ça c'est la première chose à surveiller lorsqu'on a un plan de tomates les racines ça va extrêmement vite et le but d'avoir des godets qui vont augmenter de taille c'est d'éviter justement que toutes les racines se mettent en motte et le manque de nourriture bien évidemment et surtout que les racines se mettent en motte et empêche ensuite le bon développement de la plante que ça soit plus tard lorsque vous voulez planter c'est difficile de retrouver une belle plante lorsque toutes les racines sont en mode c'est pour ça que si vous achetez tardivement des plans dans une jardinerie il faut avoir une il faut vraiment les planter très profond pour qu'ils puissent refaire des racines parce que s'ils ont un tout petit godet des racines plein partout même qu'on les suralimente avec de l'eau et des des engrais liquides pour finir vous aurez de la peine à avoir un tomatier qui partira vite donc le challenge c'est de contrôler votre motte celle ci elle est bien pas assez pleine de racines on voit qu'il s'effrite dans mes mains mais c'est juste pour montrer du moment que j'estime que la motte est assez remplie d'un godet de cette taille ça passe directement dans un godet de trois quatre fois plus grand comme ceux ci où ça pourrait être un tout matière là est magnifique et hier j'ai sorti le tomatier et on voit maintenant que c'est la période où tout tient ensemble tout est magnifique il ya des racines il ya toujours des racines claires ça veut dire il avait encore de la place pour se développer il n'y a pas toutes les racines qui sont brunes bien tasser les unes des autres mais ça c'est le signal pour moi une motte qui tient des petites racines blanches c'est le signal maintenant qu'il faut faire quelque chose avec ce tomatier sinon il va se mettre à végéter les semis je le fais pas nécessairement dans un semis de terreau j'avais fait une vidéo là dessus j'ai cherché ici parce que j'avais pas le choix de faire autrement le meilleur terreau universel j'ai fait des tests l'automne passé je me suis vite rendu compte qu'il y en avait des meilleurs et les moins bons j'ai trouvé celui ici que je trouve que je trouve qu'elle bonne balance je peux faire des semis et je peux faire grandir alors je fais les semis avec du terreau je fais la première transplantation dans ce type de godet avec du terreau uniquement parce que c'est très 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 petit et par la suite j'utilise donc voilà c'est du terreau universel tout simple et par la suite j'arrête d'utiliser du terreau je n'en mets plus du tout tous les plans que j'ai fait ici il y en a il ya beaucoup il ya 200 tomates il ya plus de 200 poivrons sans compter les innombrables 3 400 salades que j'ai déjà faites etc les poids les haricots j'ai utilisé c'est le troisième sac que j'ouvre pour la saison maintenant c'est 150 litres de terreau c'est tout ce que j'ai et j'ai terminé plus ou moins la grosse saison je n'ai plus besoin d'ouvrir un quatrième sac pour cette saison c'est important encore je l'ai dit point de vue écologique par point de vue financier c'est quand même mieux alors maintenant comment je fais pour passer du terreau à une autre à une autre terre on pourrait parler longuement des terreaux et des composts etc alors moi je te conseille de mettre dans du compost pur parce que ça va trop retenir l'eau vous aurez des problèmes avec les racines il faut faire attention avec le compost par contre vous pourrez utiliser du compost et de la terre par la suite c'est ce qu'on va voir et puis le bon critère pour du terreau pour moi c'est essentiel c'est qu'il est qu'il est pas tourbe parce que ça sert à rien de mettre de la tourbe ça acidifie le milieu en plus de ça ça tire de la tourbe de je ne sais où il faut éviter donc la tourbe et lorsque vous faites des plantations vous vous allez voir tout de suite tout d'un coup dans un terreau vous avez des plantes qui se développent mieux vous plantez la salade dans deux terreaux différents les mêmes jours et vous verrez tout d'un coup vous savez pas pourquoi dans une plaque vous avez les tomates qui les salades ou les tomates dans ce cas là qui vont beaucoup plus vite que les autres vous éliminer directement le terreau qui est à droite parce que c'est preuve qu'il manque de nutriments sa structure est pas bonne elle plaît pas aux plantes donc faut faire des tests pour savoir vous n'avez pas le choix celui ci c'est celui qui me convient peut-être que j'en trouverai un autre mais je vais voir comment je fais ce terreau c'est tout simple je prends il y en a déjà qui est prêt ici mais je vais vous montrer comment je fais je m'embête pas trop voilà la terre qui est dans le jardin on voit bien la différence déjà de couleurs je prends une terre une pelle de ça et puis je prends une pelle de ce vieux fumier dont je vous avais déjà parlé qui est composté depuis une année une bonne pelle de ça j'amène là dessus plus ou moins un pour un et je mélange tout simplement et c'est fait on s'embête pas plus que ça mais ça va structurer un peu plus la terre et qui est ici qui est très très friable et ça va être idéal pour les plans on voit d'ailleurs qu'ils aiment ça voilà une autre chose quand je remplis les pots je ne mouille pas ma terre je le ferai seulement si elle est très très sèche là elle est à l'humidité ambiante il a plu il ya quelques jours la terre elle n'est pas sèche elle n'est pas gorgé d'eau c'est plus simple pour transplanter si vous n'avez pas de la bouillac dans les mains et c'est plus simple que si vous avez aussi du sable qui s'envole au moment où vous le transporter donc il faut un niveau d'humidité qui vous semble correct pour faire la transplantation juste après la transplantation je donnerai de l'eau mais là j'ai quelque chose qui est humide sans être gorgé d'eau c'est idéal pour faire là pour travailler vous en avez pas tout le temps ça colle pas aux mains quoi je répète j'utilise seulement le terreau universel pour faire la première transplantation de la petite plantule à à cette pourquoi je prends ça parce que justement à ce moment là le terreau universel je le mets dans ces petits godets je le mouille et avec un crayon ou avec un petit bâton je fais un trou comme je vous avais montré et je transplante le plantule pour que le trou reste ouvert et qu'on n'ait pas de souci d'avoir tout le temps la terre qui retombe dans le petit trou qu'on fait et c'est difficile de faire ça avec cette terre c'est plus facile de le faire avec du terreau universel de qualité qui vous conviendra donc le petit plantule dans le terreau universel que j'ai mouillé avant je fais le petit trou comme j'avais montré dans la vidéo je vous conseille d'aller la voir et je transplante de ce moment là dès la seconde plantation vous pouvez utiliser déjà se utiliser déjà un mélange comme ça pour la pour la plante c'est pas un problème ne mettez pas que de la terre de jardin vous aurez des problèmes si vous avez trop d'argile ça va être trop compact fait un mélange avec du compost si vous n'avez pas de compost soit vous pouvez vous mettre à faire un peu de compost acheter du fumier ou vous fournir du fumier pour l'année prochaine laissez-le simplement en taille il va se composter tout seul ou bien se procurer des compost mais voilà donc ça c'est juste que la première juste pour transplanter la planctule dans le premier godet après vous en avez plus besoin du terreau universel depuis le semi les tomatiers y subissent entre deux et trois transplantations ça va dépendre de beaucoup d'éléments mais on revient sur la suite de la vidéo là dessus c'est à dire plantule terreau universel ensuite transplanter transplanter là dedans et maintenant j'ai besoin j'estime que j'ai besoin de le faire encore une fois avant d'aller définitivement mettre cette plante en place à ce moment là précis où elle est devant vous elle a vraiment besoin de terre donc j'ai encore devant moi une à deux semaines et ensuite ce pot même qu'étant grand va pas suffire de ce moment là je vous dis deux semaines max ensuite il faut que je fasse quelque chose d'autre soit encore un plus grand pot soit ça sera transplanté définitivement à ce moment là pour planter le la plante c'est très simple je remplis un peu ce pot alors moi j'aime bien les pots qui sont favorisés plutôt les pots qui sont plus profonds que large parce qu'on peut poser la plante quand même sur un fond de terre j'ai mis un petit fond de terre trois quatre centimètres quatre centimètres ensuite je pose le plan et je recouvre de terre je recouvre simplement de terre tout ça parce que ça va favoriser la prise de racine plus on a un plus en haut du plan et puis comme il est quand même assez large ça va permettre à la touffe de enfin c'est pas encore une touffe heureusement ça va permettre aux racines de prendre un peu plus de place en largeur également en profondeur en largeur et le plan va développer des racines ici à la base c'est tout simple ensuite avec un stylo à feutre indélébile je marque depuis plusieurs années sur ces pots je marque chaque fois ce que c'est bon sont pas pratiques il est noir c'est la variété glacier si j'ai plusieurs années soit j'efface soit je marque l'année et puis comme ça je sais que l'année prochaine si j'écris à côté une autre variété j'aurai 24 c'est comme ça que moi je procède parce que je les retrouve au moins comme ça quand j'ai tous les toutes les variétés mélangées je les retrouve toujours c'est tout simple ensuite je mets de l'eau dans ce pot et je le laisse et à ce moment là je vous dis la plante est belle deux semaines elle devra aller en terre dans toute la période de ces huit à dix semaines l'idée maintenant de cette vidéo c'est de vous expliquer comment faire pour avoir des belles tomates la première chose lorsqu'on sème une fois qu'elles ont germé le but c'est d'avoir beaucoup de lumière très proche de vos tomates pour pas qu'elles filent si elles filent je vous avais expliqué on peut une fois corriger ceci en les plantant lorsqu'on les transplante on peut les mettre plus plus profond maintenant dès qu'elles sont transplantées une fois il est important qu'elles aient du soleil et le plus longtemps possible dans la journée alors si on est très au nord on n'a pas toujours l'occasion d'avoir beaucoup de soleil on peut corriger ça avec une lampe artificielle ou vraiment prendre la peine de les sortir tous les matins au soleil et de les rentrer le soir avant le gel si dans un abri protégé l'important c'est au départ de protéger les plans du froid bien évidemment maintenant si vous transplantez vos plantes si vous transportez vos plantes d'un endroit à l'autre vous allez sans vous rendre compte faire quelque chose de génial pour la plante parce que quand vous la bougez la plante va renforcer sa base parce que tous les jours elle va se dire de bleu il y a du vent dans ce pays ça n'a pas besoin d'être longtemps c'est deux secousses comme ça trois quatre secousses dans une journée vous allez automatiquement donner la sensation à votre plante qu'elle bouge et qu'il y a du vent et elle va renforcer sa base donc le fait de l'amener au soleil de la rentrée le soir en faisant ce travail vous allez avoir la première chose très importante de la réussite c'est secouer vos plans parce qu'en les secouant ils viennent plus fort et plus trapus ils évitent de trop grandir il se renforce à la base si vous avez la chance comme moi d'avoir un climat plus agréable d'avoir une serre moi j'ai transplanté j'ai posé mes plantes quand même dans un couloir avant ils sont entre les deux portes et tous les jours quand j'ouvre pour faire de l'air ils sont quand même secoués ou simplement parce que je passe tous les jours et puis je leur dis bonjour et je les regarde je regarde un peu comment ils vont je j'imite cette sensation de vent mais le transport est bénéfique pour vos tomatiers maintenant pourquoi certains poseront la question donc on arrive à un moment donné où je pourrais les planter dehors en admettant que ça soit la mi-mai pour vous pour ceux qui sont plus au nord maintenant moi je peux les mettre dehors j'ai plus de risque de gel normalement pourquoi je le fais pas maintenant c'est parce que déjà j'ai quand même peur qu'il ya encore un peu de gel dans les deux prochaines semaines même que je regarde la météo huit fois par jour je vois bien qu'ils annoncent pas de gel je pourrais avoir une technique simple pour les protéger lorsqu'ils sont dehors c'est si vous avez de la récupération de ces de ces de ces de ces carafe de ces de ces bouteilles en plastique vous couperiez le fond vous ouvrez le bouchon et puis vous posez ça sur vos tomates vous veillez que ça soit toujours ouvert la journée la nuit vous pourriez fermer mais la nuit ça doit être ouvert sinon la tomate elle peut pas elle va elle va pas pouvoir respirer dans vous allez vous allez vraiment cuire votre tomatier là dedans mais vous n'êtes pas obligé de les enlever la journée pour autant que vous avez le bouchon ouvert donc ça c'est une technique je pourrais les protéger encore avec ces petites ces petites serres bien que ça va devenir rapidement trop petit parce que mes plans sont déjà trop beaux alors pourquoi je les plante pas dehors alors que les nuits sont déjà supérieurs à 6 7 degrés parce qu'il ya le vent et le vent le vent frais la journée comme vous avez vu ce matin là dès que je suis sorti il ya encore un courant d'air et celui ci arrive aussi généralement en début de journée les plantes de tomates n'aiment pas ça elle n'aime pas les courants d'air froid donc si je peux les préserver encore 15 jours de ces courants d'air froid je sais pour ça que je vais faire tout ce travail d'un peu près 200 tomates que je vais encore une fois mettre dans des pots pour essayer de conserver justement de préserver mais mes plantes tomates de ces courants d'air on voit que ce tomatier lorsque j'ai transplanté les autres dans les dans les bacs bon c'est pas la même variété c'est pas un tomate ça c'est une variété roma c'est quelque chose qui vient pas très haut mais on vient qu'on voit qu'il est sain je les plante est profondément le plus profondément que je pouvais la croissance elle est bonne là dans quelques jours ça commence à mettre des pousses rapidement on voit que ça que c'est sain la prise est saine j'ai également le même jour planté des tomatiers dehors et vous verrez tout de suite la différence il végète et qu'un il ya quelques jours en arrière il a fait il fait encore trop froid pour les tomates et ça vaut pas la peine de perdre ce temps précieux que vous pouvez gagner en faisant cette transplantation supplémentaire comme je vous l'avais dit souvent je fais des tests c'était déjà les moins beaux tomatiers que j'ai mis dehors c'est vrai que c'est pas c'est pas génial pour faire une comparaison de croissance mais on voit qu'il est sain qui vient quand même mais qu'il a de la peine il a de la peine à trouver son chemin il va venir mais il va perdre beaucoup de temps c'est vrai que j'aurais dû faire dans l'expérience une belle plante pour une belle plante mais là c'était déjà les petits crevots de son que j'ai vite mis là pour faire justement les fameux tests dont je vous parle les secrets donc pour avoir des belles plantes tomates bon ben c'est beaucoup d'amour ça c'est sûr on les aime ces tomatiers mais c'est un bon terreau pour partir ensuite quand vous faites les transplantations une terre bien riche qui vont qui vont vraiment leur permettre de faire un développement idéal racine nourriture les déplacer c'est la lumière la lumière la lumière la lumière et la chaleur ils adorent ça la nuit s'ils sont à l'intérieur ça leur pose aucun problème tous les soirs à villariage rentrer les tomates ils restaient à 20 degrés ils poussaient ça de plus vite parce que c'est la nuit justement qui toute cette énergie capté la journée qui leur permet de pousser les secours un petit peu pour les déplacer pour pour qu'ils se renforcent à la base pour que vous n'ayez pas des choses qui tombent et puis le timing pas les mettre trop tôt pas les se mettre trop tôt parce que vous serez embêté vous vous retrouverez peut-être dans cette situation vous aurez plus le choix d'avoir des grands pots et comme ça vous aurez des beaux tomates des belles tomates une chose encore parce que je pense à ça je le répéterai peut-être les scouets c'est bien de le faire tous les jours même quand le tomatier surtout quand le tomatier est grand je vous montre pourquoi maintenant j'ai déjà les insectes volent mais ils sont tellement occupés dehors qu'ils rentrent pas dans ma serre et j'ai toutes ces petites fleurs dans ces tomatiers j'ai énormément d'insectes ça vole par là autour alors si je secoue tous les tous les jours et je viens tous les jours secouer mon tomatier la même chose il n'est pas encore attaché il est bien fort mais surtout vous féconder les fleurs si vous faites ça vous fait vous féconder ces fleurs et vous aurez des récoltes plus abondantes une autre chose encore extrêmement importante le plan que j'ai mis dans le gros pot d'ici deux semaines il aura déjà les premiers rejets sur les bords et ses premiers rejets avant de mettre la plante en terre vous faites tout pour pouvoir en prendre un ou deux sur chaque plante pour faire les clones j'avais fait une vidéo sur ces sur ces sur cette technique de faire des clones j'ai fait ça il ya deux semaines ceux ci sont déjà viables ils ont des racines je les ai juste posé dans et dans des godets à tout petit peu plus grand je les avais fait là ils étaient juste à cet endroit lorsqu'on fait ces petits clones il s'agit simplement de ramasser un rejet qui est sur le rebord ils en ont plus parce que j'ai déjà tous piqué mais les rejets qui sont à la base un petit trou dans terreau avec un crayon bien mouillé pas laisser griller au soleil les mettre dans un endroit bien intempéré un peu à l'ombre jusqu'à qu'ils reprennent qui se redresse comme il faut et en deux semaines vous avez des racines et vous avez une seconde génération de tomates et un backup de tout ce que vous plantez si tout crame à cause du gel enfin tout est brûlé par le gel ou je sais pas comment on va appeler ça vous aurez de quoi recommencer une belle saison de tomates parce que ceux ci iront plus vite que les semis donc je vous conseille vraiment vraiment de faire les clones aller voir la vidéo sur les clones la conclusion j'ai tellement dit de choses dans cette vidéo qu'il faut essayer de tout réécouter peut-être mais en tout cas vous avez les secrets tout ce que je fais pour avoir des beaux tomatiers je suis très très attentif à leurs racines je suis constamment en train de regarder un peu ce qui se passe sous les pots je les lâche pas une seconde et moi j'aime savourer les tomates on aime savourer les tomates et elles arrivent elles arrivent à grands pas je vous souhaite un bonne saison vous avez le temps maintenant de chérir vos tomatiers parce que vous avez pour la plupart de ceux qui nous regardent un tout petit peu de retard dans la saison alors profitez de ces conseils n'oubliez pas de secouer un petit peu vos tomatiers ils vont adorer ça à tout bientôt au revoir bonne semaine au revoir au revoir Sous-titrage MFP.